La caravane médicale ophtalmologique initiée par la Fondation Grand Coeur a clôturé hier ses activités à Bangor, dans le Mayukibi-Est. Dans cette région, au moins 500 personnes ayant de problèmes de la vue ont été opérées. On fait le point avec Kalia Nkafodna. Traiter les malades souffrant des problèmes de vue afin de leur redonner du sourire, c'est la mission que s'est fixée la Fondation Grand Coeur pilotée par la première dame Hinda Dibitno. Pour cette cause, l'équipe médicale de la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Coeur s'est rendue à Bangor. Dans cette ville, les ophtalmologues soudanais avec l'appui de la Ligue islamique mondiale et l'équipe du ministère de la Santé publique ont opéré plus de 500 malades qui souffrent des problèmes de malvoyance et consulté environ 5000 patients ayant des complications optiques. Ces malades opérés et traités ont également bénéficié des pertes de lunettes médicales et des soleils de la part de la Fondation Grand Coeur. Le coordonnateur national du programme de lutte contre la cécité d'Ibrine Derdeï s'est réjoui du bon déroulement de cette mission. Le directeur administratif de l'association Al-Bassar Sami Al-Hatj s'est dit aussi satisfait de l'organisation et de la réussite de cette caravane ophtalmologique. Très satisfait de l'arrivée de cette caravane ophtalmologique dans sa région, le gouverneur de la région du Mayokébi Est, Ramadan Erdoubou, s'est rendu à l'hôpital régional de Bangor pour visiter les malades et féliciter la Fondation Grand Coeur pour cette initiative en faveur des populations de sa circonscription administrative.